Pour le moment, il y a un effet psychologique important sur le marché du pétrole et nous l'avons vu après des changements récents dans la production. Demian Kenneby, IHS. La semaine dernière, les prix du pétrole ont atteint leur plus haut en 2016 et ont dépassé le niveau de 43 dollars le baril en attente du jet de la production lors de la réunion des producteurs membres et non membres de l'OPEP qui a eu lieu en week-end. A votre avis, comment les résultats de la réunion pourraient influencer les prix du pétrole ? Il y a eu beaucoup d'incertitudes avant la réunion. Tout d'abord, nous avons vu l'influence du commentaire du ministre saoudien fait il y a une semaine. Il avait déclaré que tout accord devrait être signé par tous les membres de l'OPEP, y compris l'Iran. Et actuellement, l'Iran essaie de regagner sa part du marché après le lever des sanctions. Donc, on ne pouvait pas prévoir s'il y aurait une décision unanime lors de la réunion. Car les objectifs des pays producteurs de pétrole sont très différents pour le moment. Et il y a encore un point que IHS voudrait souligner. C'est que, lors de la réunion, il ne s'agissait pas de la réduction de la production, mais du gel de la production. Les niveaux de production ont été très élevés. Dans de nombreux cas, ce gel de la production devrait être introduit à des niveaux qui n'auraient pas nécessairement le potentiel d'augmenter encore plus. Donc, comme nous voyons, il y avait quelques facteurs inconnus avant la réunion. Et quels autres facteurs ont soutenu les prix du pétrole ces quelques dernières semaines ? Croyez-vous que les prix du pétrole puissent atteindre 50 dollars le béril dans un avenir proche ? Il y a un effet psychologique important sur le marché du pétrole pour le moment. Et nous l'avons vu après des changements récents dans la production. Les prix ont augmenté et ont dépassé le niveau de 40 dollars le béril en attente d'un accord lors de la réunion. Et puis, les prix ont chuté à nouveau en raison de commentaires négatifs du ministre saoudien. Et puis, on a vu une nouvelle hausse. Il est important de comprendre que si on ne prend pas en compte cette extrême volatilité liée aux facteurs psychologiques, un des fondamentaux actuels les plus importants est que la production des États-Unis, et surtout la production onshore, avait reculé beaucoup moins que prévu en janvier. Et compte tenu de la baisse des prix à la fin de l'année dernière et au début de cette année, les productions de pétrole, y compris les productions américaines, a chuté de 100 à 200 000 bérils par jour. Et je crois qu'on prévoyait une baisse pareille pour le mois de janvier. Mais on ne l'a pas vue. On a vu une chute seulement de près de 50 000, 60 000 bérils par jour. Et cela a été enregistré principalement dans la production offshore. Donc, nous voyons que la production de pétrole est encore très résistante par rapport à l'environnement des prix faibles. Et il y a une ironie, car plus les prix seront forts, plus la production sera résistante. Par conséquent, IHS prévoit une tendance à la baisse pour le pétrole et nous ne prévoyons pas de retour au niveau de 50 dollars le béril de Brent avant le milieu du troisième trimestre de 2017. Damien, merci de vos commentaires. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Lucascopy TV. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !